Clap ! Bonjour ! Des fois j'ai pas forcément envie d'expliquer Je pense qu'on voit très bien ce qui se passe Ça se voit qu'on est pas du tout à la Redbox Clairement, nouveau décor On est pas dans mon studio, on est pas dans le tien Et on a pas mis les moyens pour faire un studio comme ça Wow ! Cette vidéo ! Les gens c'est incroyable Encore une fois, des jours, des semaines de préparation On est en haute montagne, en Haute-Savoie Le concept est extrêmement simple Je pense que vous l'avez compris dans le titre J'ai décidé d'aller survivre 24h en haute montagne De construire un igloo et de dormir dedans Et évidemment je ne pouvais pas le faire tout seul Alors j'ai demandé un petit peu à tout le monde Et les deux seules personnes dans mon entourage Qui sont très courageuses Elles sont ici Néoxy Peut-être aussi les deux seuls débiles Ou les deux seuls tarés Je sais pas parce que... Je vous laisse juger hein ! Et Joey, évidemment Un petit mot sur Joey Pour faire un igloo Atout de ouf Parce que Corsvelt est lancé Très bonne condition physique Mais le gars fait 2m Donc il faut faire un igloo de 2m Et ça, ça fait un petit peu chier Bon ! Est-ce qu'il faut vraiment rappeler qu'on a jamais fait 2 iglo de notre vie ? Vraiment, je pense que c'est même pas la peine de le dire Je pense que déjà ça se voit Rien qu'autre titre Les gens nous ont déjà jugés Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on a choisi d'être là ? Vous vous demandez sûrement En fait, c'est l'équipe Fructis Oui, les gens qui font le shampoing Le shampoing Fructis Ils m'ont contacté Ils m'ont proposé de faire une vidéo Assez extrême En rapport avec le froid Pourquoi avec le froid ? Parce qu'ils sortent un nouveau shampoing Et c'est le moment placement produit Ils sortent un nouveau shampoing Qui s'appelle Fructis Freeze Force Et quand tu l'utilises sur ton cuir chevelu Tu as une sensation de moins 2 degrés Alors ça fait 7 effets à peu près Nan 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 ne fais pas ça dès le début Tu m'as arrêté ! Là je suis mort dans 3 heures c'est ça ? C'est le même fr Bref, la thématique du placement produit était très cool Et donc j'avais une idée de vidéo Qui dormait dans une note iPhone depuis très longtemps Et je voulais la réaliser Et du coup ils se sont occupés de toute la prod Toute l'organisation Et franchement c'était très très compliqué Donc vraiment merci à vous l'équipe Fructis D'avoir tout organisé Parce qu'on est juste arrivé On nous a donné l'équipement machin et tout Et on part à l'aventure C'est parti pour une vidéo On va se tester physiquement et mentalement C'est parti ! Qu'est-ce qui vous veut la marche ? Moi je peux faire une énorme trace Parce que je suis gros et lourd Ok vas-y Stéphanie la guide elle a dit qu'il fallait te laisser glisser les pas Il reste encore 45 minutes de marche Bah à ce rythme là je dirais plutôt 2h30 Oh ! Je l'ai dit qu'il y avait des guides Mais qu'on avait droit à aucune aide, aucune assistance Voilà c'est dit Je vous ai pas parlé de l'équipe qui est avec nous Donc on a un guide de haute montagne Qui va passer la nuit avec nous Il y a donc Neoxy et Joey Et il y a deux cadreurs Mais ils vont pas rester la nuit Donc cette nuit on sera vraiment tout seul dans notre igloo A condition qu'on ait réussi à construire un igloo évidemment Et donc là on marche comme des connards Dans la forêt ! On a à peu près une heure de marche Pour rejoindre le spot où on va faire le igloo Ce qu'il faut savoir Je suis obligé de vous le dire On devait être déposé en hélicoptère dans un autre spot Complètement isolé de la civilisation Mais vraiment un truc genre impossible de redescendre avant le petit matin Parce que de nuit ça aurait été impossible de faire de l'alpinisme pour descendre Et malheureusement vu les conditions météorologiques L'hélicoptère a été annulé Donc on a pas pu commencer le tournage dès le matin avec l'hélico Mais voilà quand on fait des tournages en extérieur avec la météo On peut pas tout maîtriser Et je trouve que cette petite météo ajoute un truc en plus à la vidéo Ca fait un peu plus extrême Alors qu'en réalité tout ça est tourné en studio Et que c'est de la neige synthétique C'est pas vrai J'ai froid J'ai plus de jambe Déjà ? J'ai plus de jambe Mais non mais arrête mec on a pas commencé la journée Et Quentin et Fabien qui vont nous filmer Mais ils vont pas dormir avec nous Parce que les pauvres ça respecte pas le code du travail Dans votre contrat y'a pas marqué dormir dans un igloo Et salut ! Moi aussi je participe à cette vidéo On est à Morzine toujours Et franchement pour l'instant c'est un pur kiff hein Pour moi en tout cas Les gars sont partis faire un igloo du coup en haute montagne Avec un guide et tout ça machin Ils vont devoir dormir dedans C'est courageux de leur part en tout cas Moi je vais pas du tout vous faire d'igloo Je vais juste les aider Mais il me faut une tenue Donc du coup Maxime a fait la grosse erreur de me donner sa carte bleue Et je vais aller faire une belle dépense En gros l'idée c'est que je cherche une tenue vraiment très chaude Pour être un maximum du confort Et on fait pas vraiment attention au prix hein C'est pas moi qui paye Après quelques recherches de spots on pense que It was at this moment Jackson knew He fucked up Je jure que j'ai pas fait exprès Mais non parce que les gens vont se dire c'est sur il est con Je le jure que j'ai pas fait exprès Donc je disais le spot celui-là il est bien parce qu'il y a une bonne vue Ensuite il y a beaucoup de neige Parce que mine de rien ça demande de la matière première à igloo Qu'est-ce qu'il y a les gars ? Non c'est bizarre comme... Je suis super bien Les gars si je me relève j'ai plus assez de force pour faire igloo Et je disais malheureusement c'est un peu mal exposé Il y a pas mal de neige Mais il y a beaucoup de neige au sol Donc ça va nous permettre de construire le igloo Donc ça c'est plutôt cool Et puis bah on a une belle vue Joey c'est toi qui a proposé cette idée Donc si on se prend trop de neige dans la gueule Tant d'entendre à parler J'en serais récent ça Parce que là à part un igloo je vois pas trop où est-ce qu'on peut dormir Ah bah là Ha si on fait pas un igloo A part dormir sous un sapin Mais pourquoi j'ai l'impression qu'on va pas trop en chier Parce qu'il y a beaucoup de neige Il y a juste à creuser un trou On a déjà des murs Faut la tasser Là c'est la prochaine séquence de cette vidéo On va faire des ronds à marchand Tasser la neige On est d'accord ? Et ensuite il y a l'équipe Fructis Ils m'ont filer des petites décorations Pour faire un petit camp de base Des petites décorations placement produit assez sympa Ce sera le camp Fructis On va aller chercher ça On a pris ça avec nous Et pour l'instant on va tasser la neige On peut peut-être faire une minute de silence Pour les cadreurs qui sont en train de perdre leurs doigts Bienvenue à la rate bosse les gars Bon bah c'est parti hein Alors la stratégie du jour c'est de faire quoi ? On va faire un igloo carré Oui alors les igloos c'est pas forcément comme dans les dessins animés Ou comme dans Pingu Vous vous rappelez de Pingu ? Il avait 7 igloos C'est pas du tout celui là qu'on va avoir ce soir Déjà si vous vous attendez à ça Quittez cette vidéo maintenant On va plutôt promettre aux gens Une cavité de neige Nous permettant de survivre Ça s'appelle un igloo Joey fait 8 mètres Donc on va faire un igloo rectangle Et ce qu'il faut faire pour que l'igloo soit vraiment efficace C'est de faire un piège à froid Petit schéma qui s'affiche actuellement sur votre écran Le piège à froid va faire en sorte que la chaleur reste dans l'igloo Et que le froid reste dans la petite cavité Finalement qui est notre porte d'entrée Donc c'est ça qu'on va faire On va commencer par creuser cette porte d'entrée Et ensuite on va faire un tas de neige Et on va creuser sous le tas de neige Vous avez rien compris ? Et ben franchement moi non plus C'est la théorie Maintenant c'est la pratique Let's go ! Merci Maxime Ok là j'ai une tenue Je suis totalement paré Pour aller construire un igloo Bon je vais pas le faire parce que Il y a déjà des gars qui s'en occupent Mais c'est juste que j'avais un peu froid dehors Et j'allais trouver un petit truc quoi C'est normal J'allais que j'aie un peu plus chaud quoi Pour pas se mentir Je viens de Grenoble de base J'aime bien le ski Joindre l'utile agréable C'est toujours plaisir Donc petite tenue voilà Donc je vous explique un petit peu C'est de la fibre de maïs à l'intérieur Donc ce qui permet de pas du tout avoir froid Il y a également plein de technologies Dont j'ai oublié le nom Mais qui sont vraiment très cool Et ça c'est très bien On va faire une petite fosse Genre de 1m de l'arbre On va la creuser le plus profond possible La neige qu'on en sort On la fout là Nous faut qu'on creuse autour Il y en a un qui creuse autour Déjà faut qu'on tasse On tasse, on creuse Une fois qu'elle est creusée Le gars il va commencer à creuser par là Pour remonter Et nous après on en tasse A mort de neige sur là Ici Bon alors on fait quoi là maintenant ? On tasse un rectangle On tasse à mort un rectangle Toi tu visualises bien Le rectangle délimite là Ah ouais Là on est vraiment en train de faire Des tutos Youtube qu'on a vu Alors qu'on a aucune compétence On a tapé comment faire un igloo dans Youtube Tu fais ça vachement bien Et ouais je sens que vous allez vous amuser dans cette vidéo Là en fait on est en train de tasser l'accès au igloo Ouais ouais c'est ça ouais C'est qu'en fait toi tu vas creuser une fosse petite Mais nous à côté on doit creuser la neige à côté Pour la coudre sur le tas Je pense hein Ou alors j'ai rien compris Et puis on est dans la merde Donc là c'est vraiment la taille du igloo quoi C'est un truc genre Elle hésite pas à faire un bon gros truc quoi Est-ce que c'est de la merde ou ça va ? Mec on est 3 hein On rentre à 3 là Attends à quel moment Regarde quand mieux il est là Regarde c'est tout ça J'agrandirais un tout petit peu Allonge toi Allonge toi mets toi bien Mais mec c'est bon On tient à 3 là Mais oui On aura pas nos raquettes Au pire il y a une technique très simple C'est d'attendre que la neige nous recouvre Et de s'extirper pour créer chacun un midi glue personnel En fait ce qu'on fait là C'est qu'on joue notre sécurité pour le toit de cette nuit C'est pas le moment de déconner Ça c'est vrai ça Moi je dormirais ici Là c'est assez drôle les gars quand même Faut faire un tas de neige de fils de pute Tu vois le sapin là ? Bah idéal serait d'aller à la moitié du sapin Ça c'est vraiment un donjon Pourquoi on a pas ramené un rouleau de chantier là ? Peut-être parce qu'on a fait une heure de randonnée ? Il avait pas dit le gars Faut séparer le travail pour aller plus vite C'est pas au boulot Je vais creuser là Là ça fait deux minutes hein Et bah je commence déjà à me dire que ça va être vraiment très très long Bon on a accumulé pas mal de neige ici Maintenant on est en train de la tasser un maximum Puisqu'on va creuser dans ce tas qu'on a compacté Et on va creuser en fait notre cavité à l'intérieur C'est une des techniques pour faire un igloo Y'a pas que celle là Y'a aussi celle où tu peux découper des blocs de glace Et puis faire un mur Comme de la maçonnerie en fait Mais nous on a choisi la technique la plus rapide Et la plus simple Quand tu dois survivre en haute montagne Bon et bah j'ai creusé ma tombe pour ce soir Je suis un homme assez petit donc y'aura pas besoin de plus La technique qu'on utilise est très simple en fait Cette espèce de trou qu'on a creusé c'est en fait l'entrée du igloo C'est le piège à froid dont je parlais tout à l'heure Et maintenant il faut creuser sous le dôme Qui sont en train de tasser Pour créer la cavité dans le igloo C'est ça le projet Donc là je vais commencer à faire la cavité A creuser tout le dôme Et ensuite il faudra créer le vrai igloo à l'intérieur Y'a du tap C'est parti Qui vient de faire ça ? Tu vas me couper la maise dans la gueule là ? Non non on fait le toit mec on a pas que ça à faire Vous voulez monter les vivants c'est ça ? Ah oui y'a pas tout le temps du fan dans cette vidéo hein C'est aussi des longs moments de musique épique Avec des gens qui creusent des trous dans la neige hein Bon de retour au chalet Je pense que je vais allumer le petit poêle à bois là On va se faire un petit feu On va se faire un petit salon cocooning Je vais certainement me poser tranquillement 2-3 bûches et puis on y va quoi J'ai un rôle extrêmement important dans cette vidéo Je vais devoir apporter un paquetage aux gars Pour les aider Donc il fallait forcément une tenue Pour me rendre sur le lieu Parce que c'est quand même dans des conditions extrêmement extrêmes On peut mettre 2 fois extrême Tellement c'est extrême C'est vous dire L'idée c'est que j'ai un paquetage à emmener aux gars Ils savent pas ce qu'il y a dedans Mais moi j'ai prévu quelques petits trucs Pour qu'ils puissent en sortir un peu plus facilement Pour qu'ils puissent faire leur igloo Et dormir à l'intérieur ce soir Voilà c'est clairement mon but Et voici ce qu'il se passe de leur côté Ah vous êtes là ? C'est le moment placement produit Regardez oh bah le vent est avec nous en plus C'est incroyable Le vent tournait dans la mauvaise direction depuis tout à l'heure Et juste pour le moment du placement produit Il se met dans le bon sens Non mais c'est fou Même le vent est sponsorisé C'est incroyable On a mis un petit drapeau fructice Ca fait un petit peu camp de base C'est assez sympathique C'est en mode C'est ici que ça se passe C'est notre camp C'est ici qu'on va survivre C'est ici qu'on aime le shampoing Et voilà tout simplement En fait c'est assez stylé Ca me fait penser au camp de base de l'Everest Les espèces de paliers avant de faire l'Everest là Où est-ce que j'ai déjà fait l'Everest c'est faux ? Non ça fait mon tag C'est qu'après il faut creuser dedans Et je pense qu'enlever toute la naise à l'intérieur c'est un enfer Eh on est vachement là en vrai Pourquoi c'est chier à faire un trou ? Je sais pas On s'allonge là un bond du veille c'est ok quoi On pourrait très bien dormir en regardant les étoiles Peut-être qu'on pourrait dormir même côte à côte tu vois Quoi ? Pour se tenir chaud Non ? Je sais pas j'ai lu ça dans un truc de survie C'était pas forcément un guide de survie alors Ah oui il y avait des images bizarres dedans Si quelqu'un veut prendre ma place dans le trou Il n'y a pas de soucis Franchement c'est sympa à faire Je le dis honnêtement Il faut avancer un peu comme ça quoi tu vois Le toit il est là Il faut aller plus haut que ça Et ici il faut que le sol il soit plus haut que là Et ici ça sera en gros il y aura un meufier là On commence à creuser la cavité Et ça commence à être assez grand Parce que Joey peut faire ça Allez c'est parti ! Moi ça me faisait plaisir de ouf de voir ça je suis trop bien Alors comme ça on se fait des iglous monoplastes On ne pense pas aux copains Wouah mais c'est connu Moi je pensais mettre une télé ici Et là un pouf Et puis qu'est ce que je dirais juste là Un meuble à shampoing fructice Aaaah Je vais aller voir ce que vous avez fait Mais je n'ai pas encore vu du coup je ne sais pas à quoi ça ressemble en gros Bah mec on a fait un petit kajibi Petite entrée Je vais aller voir les mecs ils ont fait une table en neige Une librairie une espèce de télé C'est assez impressionnant visuellement Ouais Ah putain mais ouais c'est Ah oui ça va loin quand même déjà Oh la la putain Et quand tu vois la couche Qui peut potentiellement nous tomber dessus Wow Bah je suis pas à l'aise là J'ai l'impression d'être dans un appartement au Crous Je ne sais pas s'ils m'entendent là-haut Il y a vraiment une forte couche Redis le vachement fort J'ai l'impression d'être dans un appart au Crous Ah la Oh j'ai compris ok C'est une jambe étudiante c'est ça ? Exactement Et là du coup on va creuser encore plus loin Ils m'écoutent pas ils m'écoutent pas Mais je fais argent je pars à la caméra Donc du coup là ce qu'on va faire c'est quand même Là ça hâte Tu prends pas trop de neige dans la gueule Ah mec moi aussi J'ai déjà trop hâte de creuser vraiment sous le dos Pour voir à quel point ça va être Enfin il va y avoir de la place ou pas Si vraiment on va rester comme ça et on va mourir Salut de retour Toujours au chalet dans des conditions vraiment agréables Je vais faire un petit feu là Parce que bon il y a quand même l'équipe de tournage On a un peu froid Bon là moi je suis très bien parce que je rappelle que j'ai quand même une combinaison extrêmement chère Et de très bonne qualité à base de maïs Donc je suis très content Ce sera mon départ de feu Hop ! Pour le confort d'autrui Pour faire un feu c'est très simple hein Vous prenez une allumette, du bois Et puis vous mettez le feu au bois Par quelconque moyen C'est tout ce que vous apprendriez de moi dans cette vidéo hein Faut pas s'attendre à plus Parce que le reste du temps je vais vraiment être une personne très désagréable Qui fera des transitions en mode Bah pendant que je fais un feu dans un poil très joli Voici ce qu'il se passe dans l'équipe des gars Ce qui est en train de se passer C'est que Joey est en train de creuser sous l'igloo Il balance la neige derrière lui Je la récupère Et je la fous ici Et il est aussi en train de la tasser Et ensuite on va fermer cet endroit ici Va falloir qu'on utilise sans doute la bâche que Fructis nous a filé Pour fermer, mettre de la neige par dessus et ensuite retirer la bâche Bref ! Ca avance et on est plutôt bien coordonnés Je suis content Je ne peux pas regarder la caméra car si je le fais Et bien ça fait ceci Du coup je préfère pas la regarder Le truc vraiment ouf avec la neige c'est que quand on la compacte et qu'on la tasse et qu'on attend Avec le froid elle se solidifie ça devient vraiment du béton Et j'avoue que tout à l'heure j'étais pas du tout rassuré à l'idée Qu'il y ait 50 cm de neige au dessus du vide Et finalement maintenant franchement c'est de plus en plus rassurant Parce qu'on sent que la neige elle est grave solide T'es d'accord mais aussi ? Ah carrément Mais c'est vrai c'est ouf Tout à l'heure c'était vraiment mou quoi Et là... Je dois casser le poil Très belle démonstration Bon les gars ça y est c'est le moment c'est du sérieux Il est temps pour moi d'aller aider mes copains Ils sont dans la merde là haut à faire un igloo Je vais les aider je vais y aller Vous allez me suivre dans l'aventure J'ai absolument aucune peur Je connais ça j'ai été survivaliste J'ai connu l'enfermement dans un appartement un dimanche ouais Donc j'ai connu quand même des scènes assez hard Je vais aller leur amener leur pactage là Malheureusement je pourrais pas participer à l'igloo Evidemment que je l'aurais fait et que j'y serais allé Et que je les aurais aidé bien sûr Je vais aller braver le danger pour aller leur apporter ça Je vais braver le froid Je vais braver les intempéries Je vais braver peut-être les gens qui veulent passer devant Parce qu'ils ont acheté leur forfait Et qu'ils vont dire Eh oh eh je veux skier moi hein Pour ce faire je vais aller prendre un télécabine Qui va m'emmener à une certaine hauteur Pour rejoindre Quentin qui a un motoneige Et qui va m'emmener sur le site Site sur lequel je devrais me chausser de raquettes Pour aller ensuite retrouver les gars Et leur apporter ce fameux pactage Et oui je sais ma mission est compliquée Elle est dure Elle est foignante Mais il faut que je le fasse C'est important pour les gars Et ils comptent sur moi J'arrive hein j'arrive les gars Bon l'idée c'est que là Ah bah j'ai perdu ma raquette c'est nickel Bon vous savez quoi regardez J'ai une raquette et l'autre pas J'ai un pactage qui est là Qui arrive Vous inquiétez pas les gars Je brave le froid Je brave l'inconnu pour vous rejoindre J'ai tout ce qu'il faut pour vous sauver Vous inquiétez pas Salut Fabien ça va ? J'arrive sur le lieu Ça va bien se passer Euh l'équipe de Diglou Attends C'est la voix de Jordan Jordan ? Ouais vous m'entendez ? Mais t'es sérieux ? Qu'est ce que tu fous là ? Je suis là pour vous aider les mecs Je suis venu vous apporter de l'aide Tu parles avec un mégaphone là non ? Ouais oui Le mec est là Il peut pas donner un petit coup de pelle pour aider des fois Ça en bat les couilles Ça fait plaisir de vous voir putain Pas mal votre trou là L'igloo L'igloo il est où ? Là là il est là regarde Il est en train de se... Ah ok Là vous dormez là du coup J'avais pas vu la forme ronde de... T'es venu là juste pour se casser les couilles ? Non moi pas du tout Je vais tout vous dire J'étais au chalet On m'a dit il y a un paquetage à emmener au gars Un paquetage de survie Je vais vous chercher ça hein J'ai aucune putain d'idée de ce qu'il y a là dedans Je vous laisse découvrir Ah mais toi aussi t'as des garniers Fructis partout Alors en fait très bizarrement ça a été sponsorisé par Fructis ce paquetage En tout cas ça va certainement vous aider J'ai cru voir un Thuba hein Un Thuba non je pense pas Bah c'est inutile dans la neige un Thuba Tu t'es dans où tu vois quoi ? Moi je dois rechaler là En fait j'ai une chambre Là on s'est fait un poil Bah pour vous dire Tout à l'heure il y avait des bûches On a fait un feu avec l'équipe et tout Ouais je vous rappelle de ce que c'est un feu Vous savez c'est quoi ça fait chaud là Ouais ouais c'est ça Et là je me suis dit c'est quand même le moment de l'amener Je voulais pas trop venir Tu vois la vue de la tempête je me suis dit J'y vais quand même J'y vais en pleine tempête nique sa mère quoi J'y vais en pleine tempête je brave C'est sûr tu manges quoi ? On est parti sur deux choix Soit on va à Morzine Et on se fait un petit resto Raclette Ou sinon on fait raclette au chalet quoi Ok Bah nous on va manger des lentilles lyophilisées Ah j'adore les lentilles moi en plus Ah il est lyophilisé Ouais lyophilisé j'aime pas trop Ah quoi non ? Ouais du coup je vous laisse ça les gars Je vais vous dire également une chose J'te donne le méga fan Maxime Regarde moi bien droit in the eyes Si vous voulez partir à un moment donné Et que ça ne va plus du tout Tu enlèves les piles Pourquoi ? C'est pas logique à aucun sens Mais enlève les les piles Maxime C'est tes inscript Y'a quoi dedans ? Oh regarde Maxime Y'a pas un truc qui te perturbe ? Papier ? On a un igloo à consoir Jordan Moi j'ai pas le temps pour tes enquêtes là Et moi tu crois que j'ai le temps là ? Je vais venir monter sur un motoneige Pardon excuse moi je parle néoxy Il est super long ce texte Il est super long ce texte J'ai pas le temps de le lire J'vais crever moi Toi tu vas bouffer raclette au chaud Moi j'vais crever Pas vraiment au chaud il fait un peu froid Le pire sauvetage On voulait vous rapatrier en hélico Mais c'est pas possible En motoneige non plus En chambre traîneau encore moins En luge risque de mort assurée Donc le seul moyen est de rentrer Et de le faire en randonnée en sens inverse Donc y'a vraiment tous les plans de cette vidéo Le plan A, le plan B, le plan C, le plan D Ils existent plus Ouais c'est ça Et on rentre à pied Même si y'a un problème Euh ouais Et là en fait c'est plus du tout une blague Je crois que oui Joey j'ai l'impression que t'en as plein le cul Donc vous trouverez là dedans Tout ce qu'il vous faut pour survivre Bah on va faire l'unboxing ensemble Pendant que t'es là Oh y'a une polaire Nan ça c'est vraiment Une polaire fructice en plus Y'a du shampoing fructice please force Vous voulez pas rester sans vous laver les cheveux ? Bah ouais Ah bon ? C'est vraiment pas la priorité quoi Nan mais même si c'est sponso J'peux pas me faire un shampoing dans un eau Bah avec la neige c'est de l'eau quoi Ah ouais faut la faire fondre Moi je vais rentrer tout à l'heure Je vais le faire le shampoing Et je vais pas faire chier tout le monde On a pensé à tout de génial On s'est dit à l'intérieur de l'Igou ce soir Petite ambiance chaude Préférentes couleurs Vous avez la télécommande qui va avec Ça fait des couleurs ? Ça c'est la prod ils ont été super Ah oui alors ça Ça c'était une petite fan de la prod On était hilare Alors quand je l'ai vu j'étais NDR Est-ce que ça nous ferait ? Ah je vois les petits rictus On a pensé à me né On va donner le jeu Mais moi personnellement ça je le remplis C'est clairement pas suffisant Pardon on peut vous sortir du rôle du connard deux secondes ? C' suis désolé J'peux rester deux secondes avec vous après j'y vais J'ai rends pas le temps Sans rire j'aurai rendez-vous vraiment J'te jure que c'est vrai En fait j'ai eu le spa à la balnéo de Morzyne Et on a vu Quelle merde Il doit y aller à 17h Je suis encore pas prêt du tout Alors ça c'est génial On y est à penser ensemble Ça va nous faire vert Mais c'est inutile on est à la montagne Ça c'est vrai j'ai rien de m'apercevoir que c'est pas fait pour et que c'est gelé en fait on peut pas souffler dedans c'est pour ça que ça n'a pas été inventé pour ce climat Est-ce que t'as conscience qu'on va peut-être crever on va mourir et bah ça nous a pas aidé du ouf Bon je suis désolé les gars moi je vais devoir aller, j'ai mon rendez-vous C'est vraiment vrai ? Le spa ? Oui je vais faire un petit spa après Regarde moi dans les yeux c'est pas une blague merde Vous me conseillez quoi 35 ou 40 degrés non ? Salut les gars, repoussons bien Je vais tenter de me reposer un peu Eh j'y vais sans raquettes là Salut les gars non ! C'est conard Bon bah on prend notre travail nous hein Joé me faisait remarquer à juste titre que les shampoings diffusés comme ça dans la neige On dirait un magnifique packshot de publicité Et comme cette vidéo est sponsorisée, voici exactement comme les meilleures publicités de la télévision Un packshot fructif Musique On bosse depuis tout à l'heure tous les deux et j'ai pas vu Joé toi J'ai complètement perdu hein Il est là-bas Quentin est-ce que tu peux aller dans le igloo ? Est-ce que Joé est parti tellement loin ? On le voit plus ! Non vraiment là, il s'est transformé en rat Joé tu vas trop loin ! C'est un expresseur de la Bolivie là Faut passer la douane gros, tu veux pas faire ça comme ça ? Tu nous fais visiter un petit peu ? Je vous en prie, merci Y'a pas de problème quoi Bah Quentin tu peux y aller hein Bon allez j'entourne ! Il va partir comme une taupe Il fait 2 mètres, il disparaît, mais c'est quoi ce truc ? Alors à quoi je sers moi dans toute cette histoire ? Bah là je suis en train de faire les murs qui sont sur les côtés du sas d'entrée entre guillemets On peut dire que c'est l'entrée du igloo, je suis en train de monter les murs Et après on va se servir des raquettes pour faire une sorte de charpente On va tout recouvrir de neige Et ensuite je pense qu'on pourra retirer les raquettes Et ça fera une espèce de cavité de neige et ça sera trop cool Pour l'instant Joé me dit qu'il peut quasiment tenir assis dans le igloo Donc j'ai pas encore vu mais je pense que c'est déjà assez grand Et au final je pense qu'on va avoir un endroit assez cocooning, assez cosy Bref un bel espace à imaginer bien évidemment Car ce n'est pas seulement un lieu de survie, on pense y habiter plusieurs jours Et d'ailleurs créer un espace de création à l'intérieur qui s'appellera la white box Attends, ah oui il y a un problème Bah en gros il sait pas trouver tu vois mais il voit juste ça s'éclaircit On a un souci, Joé va nous l'expliquer tout de suite Regarde, c'est on arrive à l'extérieur là non ? Vous avez creusé trop profondément ou non ? Vous avez réveillé le ballerog ! Ok mesdames et messieurs il y a un truc assez difficile quand on construit un igloo C'est que la personne qui creuse dans le dôme qu'on a tassé Elle sait pas dans quelle direction elle creuse Et du coup le danger c'est de voir le jour et c'est pas du tout l'intérêt d'un igloo Et donc du coup on va utiliser une sonde Exactement ! Attends parce que là je croyais que c'était plus une canne à pêche Parenthèse il fait vraiment un temps de merde Alors s'il vous plaît abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est important Je prends des risques quand même Je veux dire je donne du mien enfin je pense Joé t'es prêt ou pas ? Il va piquer ! Si je te pique ne crie pas Alors ça ça va arriver pile sur Joé en vrai Attends vas-y doucement Attention oui c'est bon Tu lui as tranché la gorge ! Tu as combien de centimètres ? Ah t'as combien d'épaisseur de glace ? Attends ouais bloc le toi Ok maintenant regarde combien t'as d'épaisseur Là je suis à 35 cm C'est pas mal non ? Et là en fait t'es à peu près en bordure de là où il a construit c'est ça Joé ? Ouais c'est là où c'est le point le plus haut quasiment Bah va falloir remettre de la glace à cet endroit Comment t'as 40-45 Ce qui est intéressant c'est que ce point là pour Joé c'est le point le plus haut du igloo Alors que pour toi c'est totalement le côté En gros Joé le centre du igloo il est vachement plus là tu vois Vraiment sur la droite quoi Ok donc faut que je trace par là quoi Est-ce qu'il peut me piquer le sommet ? Ah vas-y pique au sommet de ouf Ah vas-y pique au sommet de ouf Eh mais là Eh Joé je vois ton pied ! J'ai pas eu tout de blague en plus Là c'est vraiment le sommet Ouais là c'est vraiment le sommet As-y pique Ouah ohlala Eh mais ça fait tellement peur de te voir comme ça t'es au-dessus de Joé Eh mais mec tu risques ta vie tu t'auras même pas compte Tu t'auras même pas compte je vois rien Eh j'y arrive pas Là tu vois toujours rien Joé ? Non Ouais Vas-y ça fait combien ? Là on est à 65 65 On a le double de hauteur par rapport à l'endroit un peu plus fragile Faut qu'on... faut qu'on tabasse de neige là Cette expérience était intéressante On passe à la suite de cette vidéo Je suis désolé vous voyez pas grand chose Il y a plein de neige sur l'objectif Je voulais juste vous montrer à quel point Joé était un homme dangereux Il est en train de creuser l'intérieur du igloo Il envoie sa neige à l'extérieur Sauf que nous on a pas le temps forcément de l'enlever Et du coup il est en train de s'enterrer vivant Tu es dangereux Ah mec Ah mais à un moment donné Il y a un souci d'oxygène hein Laissez-moi tranquille Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-moi tranquille merde Dire qu'on va dormir là dedans ça me rend fou putain Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh putain je peux pas le serrer Bon là j'ai une galère J'arrive pas à défaire le mieux de ça Alors vous voyez on a quand même des soucis dans la vie hein T'as des gens ils passent une super journée à construire un igloo et à dormir dedans Et pendant ce temps bah moi je galère avec cette ficelle là Là j'avais besoin un peu de détendre les muscles Parce que tout à l'heure j'ai amené le paquetage au gars J'ai fait 100 mètres en raquettes Je sais pas si vous vous rendez compte Donc du coup bah je me suis dit Je mérite bien quand même une petite piscine Un petit hammam Un petit sauna Je pense que c'est légitime Dites le moi en commentaire en tout cas Hashtag Joycat a bien fait de faire ça Puis bah je vais refaire un sauna Le sauna c'est vraiment cool parce qu'on peut faire des connaissances Et là bah y'a Alexandre qui est juste derrière la caméra On est tous les deux dans le sauna là on se fait plaisir Je t'ai parlé du concept Ouais non pas trop j'ai pas tout compris L'idée c'est que y'a Maxime et tout qui sont en montagne là Et ils doivent faire un igloo et dormir à l'intérieur Ouais ils ont des achats en saut Ouais ouais grave des ouf Parce qu'ici il fait trop chaud c'est... Ouais insupportable Et ils passent la nuit dedans quoi Genre total confort Pendant que nous l'on crève de chaud là quoi D'ailleurs je vais sortir parce que j'en peux plus J'suis désolé mec j'y vais j'y vais parce que Pendant ce temps chez les gars Mesdames et messieurs C'est avec beaucoup de fierté Tu peux arrêter de travailler Ah j'suis désolé C'est avec beaucoup de fierté Que nous vous accueillons très humblement Dans notre igloo Ce qui est génial C'est qu'on peut aménager tout ce qu'on veut En admettant qu'on veut faire un petit frigo ici Heeey ! Ah merde merde ! Mon culé d'igloo ! C'est un fragilisme de ouf le truc Moi j'ai peur en vrai Bon ce qu'il faut savoir c'est qu'on a à peu près 30 cm de neige au dessus de nous Un petit peu partout entre 30 et 60 cm de neige Ce qui normalement est suffisant Sachant que là tout à l'heure il y avait un gros trou On voyait carrément à travers Mais ça nous isole du froid Et ça nous permet de survivre C'est vraiment bien Donc clairement déjà on rentre à 3 Ça c'est bien Il y a de la hauteur sous plafond Et comme tous les bâtiments avec beaucoup de hauteur sous plafond C'est difficile à chauffer Mais mec vraiment je le trouve très grand Je me dis que notre chaleur temporelle va pas réchauffer Ah ouais Je pense que notre piège à froid Celui que vous aviez vu sur ce schéma Il ressemble pas du tout Mais vraiment il piège rien du tout A part peut-être des êtres humains comme nous Ah oui truc très intéressant c'est qu'on voit ici La délimitation des couches de neige On la voit très très bien Et ici on la voit plus Puisque c'est nous qui avons rempli de la neige Donc à partir d'ici environ Bah on a peur C'est à dire qu'à partir d'ici c'est la neige qu'on a entassé nous même Et ça fait flipper Parce qu'on se dit bah c'est nous qui l'avons tassé Donc si on a mal tassé ça va se péter la gueule En tout cas ce qui est génial c'est qu'à tout moment tu Tu vois c'est en ligne T'agrandir Hop là Tu fais ça Oui Y'a pas la place pour mes pieds Bah je sais pas comment on va se passer la nuit ici Déjà on va manger ici ce soir On va passer la nuit Je sais pas comment ça va se passer Moi y'a un truc complètement débile Que je me suis aperçu tout à l'heure Ne faites plus de bruit J'trouve ça horrible T'as l'impression d'être dans les espèces de T'sais les box où y'a le bruit qui est complètement euh Après y'en a bien un autre qui ronfle Attends Si j'arrive à dormir dans un igloo Et que le fait que j'en passe à cause d'un connard qui ronfle Ce serait énorme Bah non Bah du tout demain on a une heure de marche pour rentrer Maintenant faut qu'on finisse l'entrée de notre igloo Putain mec ! Quoi ? Mec regarde ! Attendez faut démonter un périmètre Y'a un truc enterré dans le sol Ca doit faire des millions d'années que c'est là C'est préhistorique je pense hein Mais mec regarde comment je galère à l'enlever Allez vas-y bah donne tout C'est bon je l'ai Wow ! Un fructice freeze force Alors ça Tant que vous avez aimé ce placement produit C'est parti la nuit va bientôt tomber On est un petit peu pris par le temps Let's go Mesdames et messieurs la construction du igloo touche à sa fin Et il nous reste cette espèce de tranchée qu'on avait fait tout au début Pour justement accéder à la cavité sous le dôme Et cette tranchée il faut qu'on la recouvre Parce que sinon on va avoir extrêmement froid Donc du coup on a fait une petite architecture avec des bâtons C'est une technique très cool et vachement rapide Pour recouvrir rapidement un trou Et on va utiliser une bâche que l'équipe fructice nous a filé Un petit peu comme les drapeaux que vous avez vu On aurait pu aussi utiliser des manteaux On aurait pu utiliser des sacs Bref quelque chose qui recouvre les bâtons Et on va mettre de la neige ensuite par dessus Et voilà c'est la technique la plus rapide pour venir fermer cette petite tranchée C'est parti donc pour la dernière étape Et après notre igloo sera presque terminé Il restera plus que les finitions à l'intérieur Ca va quand même prendre du temps Mais le plus important c'est qu'on se mette à l'abri Parce que la nuit tombe et potentiellement le temps se dégrade Let's go ! Mesdames et messieurs Après des heures de travail Que j'ai réalisé tout seul Non pas du tout Et vous êtes tous coupé du montage Et moi j'ai toute la gloire du truc Je fais ça tout seul Mesdames et messieurs Après des heures de travail Il est temps de vous faire découvrir notre igloo Je voulais décorer la porte d'entrée Et on avait absolument rien pour décorer Donc j'ai utilisé la caisse de fructice Swiss Force Le mec lourd dans son placement Voilà comme ça ça délimite l'entrée Et si on se lève la nuit pour aller pisser Il y aura juste à suivre les shampoings C'est comme ça qu'on fera C'est parti pour la visite Let's go ! Ce qui est ouf c'est que c'est un énorme bordel de neige Un énorme tas de neige Et on a pas du tout l'impression qu'à l'intérieur il y a plus de 200 mètres carrés De surface habitable Avec une mezzanine Un jacuzzi Des étagères Une bibliothèque C'est tout ça qu'on va vous proposer dès maintenant Bref c'est totalement incroyable Néoxy, Joe et moi on s'attendait à un tout petit truc On allait serrer comme des putains de sardines Et finalement On va avoir la place de mettre un écran 4K Et ça ça fait plaisir parce qu'à partir de maintenant On a plus de 12 heures à tuer Et bah pendant la nuit Simplement il faut qu'on affronte la nuit Faut qu'on affronte le froid Faut qu'on affronte le mauvais temps dehors Faut qu'on affronte potentiellement les loups Je les rajoute parce que ça fait des vues Et puis bah voilà A partir de maintenant Les cadrares qui nous ont accompagnés toute la journée Quentin et Fabien Vont partir Puisqu'il n'y a pas la place dans le igloo En vrai si à la place en fait Vous pouvez carrément dormir avec nous les gars Ils ont pas envie Et donc dès maintenant On est livré à nous même Toute la nuit dans le igloo Ca va vraiment être énorme Donc je vais filmer moi même en vlog tout simplement Donc tu peux me donner la caméra Et c'est parti pour la nuit dans l'igloo Les cadreurs sont entrés avec les guides de haute montagne Et on est tous les 3 Comme des cons dans notre igloo Maintenant il faut le lisser Pour que ça fasse une petite calotte de glace Qui nous protège du froid Le deuxième intérêt de lisser C'est qu'en fait il y a des gouttes Qui vont se former sur les parois A cause de notre chaleur corporelle Et ces gouttes elles vont nous tomber dessus Ca va être dégueulasse Et ça va être chiant Et du coup bah le fait de lisser Ca devrait éviter d'avoir cet inconvénient Info intéressante Que Neoxy vient de découvrir On a la 4G Dans cet igloo En plein une montagne On a la 4G 3 bas Y'en a plus qu'à la Redbox Mais vraiment on pourrait faire un stream Bon bah voilà on continue de lisser Et on tient au courant Bon bah écoutez Bonne expérience Là il est temps de partir Parce que tout ça ça creuse En conclusion c'était une très bonne activité J'ai passé un bon moment J'ai très très faim Il est temps d'aller faire une petite fondue Un peu mijoter avec De l'ail du vin blanc tout ça Et puis des croûteaux Et puis on pique et puis on mange Et puis on pique et puis on mange Et puis on pique et puis on dégueule Et puis on pique et puis on mange Et puis on pique et puis on va faire caca un peu mou Voilà c'est un peu l'idée de ce qui va se passer Et dans l'igloo Euh... On va passer à table Est-ce qu'on se fait une table en neige Ou est-ce qu'on va faire Même le sol Alors au menu Lentille et jambon C'est lyophilisé donc il y a juste à rajouter de l'eau On a un jet boiler C'est un truc de montagnère de ouf Qui a l'air incroyable Je n'ai jamais utilisé cette chose Bah c'est parti pour l'aventure Donc à partir de maintenant On reste dans le higou Jusqu'à demain matin À part peut-être pause pipi Qui sera la pause pipi la plus épique Et la plus flippante Bon bah c'est parti Ouh Ouh Je sais pas jusqu'à où ça Bah si ça bouille Y'a de la buée sur la caméra ou c'est moi ? Eh les abonnés T'es chaud ici ? C'est plus qu'on a mis ça non ? Ah bah oui Dans 20 minutes on a plus d'igloo C'est comme ça ton iPhone Je regarde un petit... On dirait un hamam là C'est vrai que ça fait vraiment dur ce hamam Petit plateau de saucisson C'est l'avantage d'un sol en neige Et merde Putain mais c'était filmé ça Fais chier On va remettre juste au 6ème niveau A niveau 6 Très bien Franchement je suis pas mal non ? Ou ça manque un peu Vas-y vas-y Ça a l'air vraiment à de la bonne bouffe de survie quoi Bah écoute c'est hyper chaud hein Un petit peu de saucisson Merci mon brave Vraiment je pensais pas à Y'a encore 3 semaines me dire Que j'allais donner du saucisson dans un igout Dans une pêche Enfin vous voulez un tuque ? Les mecs ils ont un milliard de trucs en fait Vous avez goûté vos petites lentilles ? Pas encore Alors ça me rappelle Certaines années gastro Ah non c'est bon Et est-ce que toute l'eau que tu avais mis Y'a plus d'eau ? Y'a plus d'eau et ça fait même un petit jus Qui a l'air vraiment fameux Moi c'est en train de bouillir hein Donc voilà On revient à la base même de l'humanité Sans téléphone portable Non je déconne y'a la 4G Et bah c'est pas mauvais hein Sérieux ? Franchement ouais ça a du goût Pour rappeler qu'on est dans un igloo en mode survie hein Bah survie tranquille Et bien nous sommes en train de nous mettre au lit Je sens que ça va être intéressant N'est-ce pas ? C'est hyper galère Mais voilà on a 3 matelas Un chacun Ca va nous isoler de la fraîcheur du sol Ensuite on a des sacs à viande Qu'est-ce que c'est un sac à viande ? C'est pas un sac qu'on met de la viande C'est un sac qu'on met des êtres humains Donc de la viande en soi Je sais pas pourquoi on fait ça en fait On peut pas salir les duvets de location C'est ça la vraie raison Oh la la mon pote Ah ça c'est vraiment chaud en 2008 ça Et ensuite on a des sacs de couchage Qui sont censés nous maintenir au chaud jusqu'à moins 15 degrés Il fait beaucoup plus qu'au moins 15 degrés Donc c'est nickel On va voir comment la nuit se passe Elle va être très longue Parce qu'il est très peu probable qu'on s'endorme Et qu'on se réveille demain matin genre Ouhh Voilà C'est incroyable de dormir dans des conditions aussi pourries Après une journée de boulot comme ça Tu vois l'expression repos bien mérité Bah non Dis moi qu'il est incroyablement chaud Et qu'il y a la 4G dedans Putain j'avoue ça pue gros Bah ouais c'est moi hein C'est la vieille sueur quoi Oh mec c'est infâme Mais mec on peut pas aérer Est-ce qu'on peut refaire des trous avec la sonde là ? Quelle idée de se déshabiller Il fait moins zéro Pas du tout envie Alors il est bien ce le igloo Et dans cette vidéo j'ai dit à plusieurs reprises Le igloo Et bah c'est pas du tout une liaison qui est possible dans la langue française D'ailleurs y'a pas de liaison On dit l'igloo C'est ça ? C'est ça que vous vouliez me dire ? Ça a choqué plusieurs personnes Donc j'imagine si ça a choqué des gens dans la vraie vie J'imagine pas dans les commentaires En fait j'ai très peur de ce genre de duvet là De montagne Parce qu'en fait tu sues dedans Ça n'extrait pas du tout la sueur Et du coup tu te serres un bain Tu baignes dans ta... dans ta... Vous avez compris hein ? Oh faut que j'enlève mes chaussures Il faut aller éteindre là-bas Oh le con Moi je peux pas je suis dans mon duvet Oh non mais les gars Il y a tout d'allumé dans l'entrée T'es vraiment le seul à avoir tes chaussures Putain Faut que j'aille éteindre l'entrée On s'en est rendu compte mais Si on était tous les trois dans notre duvet Et qu'on se rend compte que ça c'est allumé Ça aurait été allumé Oh putain les gars Dans ses chaussures Tiens là ta boule Là tu l'as voulu toute la journée Tu l'as dit Ah c'est maintenant qu'on doit dormir c'est ça ? Il est 21h La nuit il va être interminable J'ai pas envie de dormir du tout Quelqu'un ronfle ? Vraiment ? Non vraiment ? Oui Je ronfle moyennement Il y a pas de moyennement avec le ronflement Je te jure mec Je te vais te cogner pendant la nuit par an Mec il y a un truc qui va se passer C'est que tu vas prendre ta pelle Et tu vas te creuser une cavité ronflement là-bas Néoxy un immense merci pour ta participation Un immense merci à toi On te va m'emmener ici vraiment Joey merci à toi également Bah merci franchement c'était vraiment 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 cool En tout cas ça c'est notre ressenti maintenant Avant de passer quelques heures dans le froid Mesdames et messieurs Il est temps de dormir dans cette construction de neige Bonne nuit alors hein On se tient au courant en fonction de ce qui se passe dans la nuit Je vous aime Tous très forts Bon je suis dans le chalet Il fait bon Pour moi ça a été petite soirée Petite soirée fondue Voilà classique hein Ma soirée s'est résumée en un petit verre de vin blanc Une petite fondue Donc tranquillement En faisant des huit dans la casserole comme ça Pour qu'elle ne devienne pas un gros chewing-gum Mais qu'elle soit bien cool Là après je vais pas tarder à aller rejoindre le marchand de sommeil Le marchand de sable Le marchand de... Je suis fatigué Je vais le refaire pour Quentin qui est juste là Et qui va monter cette vidéo Je m'adresse à mon moi du futur Bah bon courage Moi je m'adresse à ton toi du présent Bon courage Tu veux y tu es un métier Oh mais Fabien Ca je veux que je sois dans la vidéo Bon on est toujours dans le igloo On a passé une nuit de ouf Mais vraiment genre super bien dormi On pourrait limite reconstruire un igloo aujourd'hui Bon on a pas envie hein Mais on pourrait faire physiquement On a suffisamment dormi pour affronter une grosse journée C'est quand même le principe d'un igloo hein C'est pas juste de dormir C'est de retourner à la civilisation Si t'as du en construire un dans l'urgence Et bah ça c'est mission accomplie ça fait plaisir Donc maintenant on va sortir du igloo Et découvrir ce qu'il y a dehors Il a neigé toute la nuit Donc je pense qu'on va plus reconnaître grand chose Let's go Et bah heureusement que j'ai pas eu envie de pisser cette nuit Wouh ! Oh la vache putain de sa mère Oh c'est énorme Ouah ! Ouah alors ça j'ai jamais vécu de ma vie Meilleur réveil de la terre entière Incroyable Trop bien On a survécu Regardez Il n'est pas en glace Il n'est pas en glace Ces gens sont vivants et moi aussi On a dormi dans l'igloo Mais on a même très bien dormi C'est incroyable C'est ouf Bah alors vraiment c'est que la vidéo On s'y attendait pas On s'attendait à ce que ce soit très très difficile A tester nos limites physiques et mentales Et bah pas du tout On a fait une grasse maths mon gars Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Evidemment merci à l'équipe Fructis d'avoir tout organisé Au niveau logistique, au niveau technique, au niveau organisation C'était vraiment la galère Et ils l'ont fait Et j'ai pas eu à m'en occuper Un programme qu'ils ont organisé Il y a un voyage en Laponie à gagner Si vous avez le temps, allez le checker C'est dans la description C'est vraiment très cool On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo C'était Amixem Bouskavida Et n'oubliez pas d'acheter du shampoing